Aujourd'hui je vais vous expliquer comment transférer vos scènes de Streamlabs BS à OBS Studio sachant que ça marche avec les overlay que vous avez téléchargé sur le site Streamlabs. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, comme d'habitude pour les nouveaux je vais essayer de présenter rapidement la chaîne, ici j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream que ce soit avec des tutos, des reviews ou des conseils plus généraux donc si ce genre de contenu vous intéresse n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne risque pas de louper c'est bien sûr le sponsor de la chaîne non mais désolé juste j'en peux plus deux fois par semaine j'entends cette pub bonne et tout ça pour dire quoi ? Oui avec OnePro vous avez accès des centaines d'overlays et d'alertes que vous pouvez installer en un clic sur OBS ça je pense qu'on l'a tous compris or c'est vrai que leurs overlays sont jolis, complets et c'est sûr que si je me mettais la stream j'aurai envie de prendre un abonnement OnePro mais là j'en peux plus. Pardon, il va vous dire quoi après, que le lien est en description et que si vous passez par ce lien il touche une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne, bon ça j'avoue que c'est vrai et puis je touche une petite partie non quand même, n'hésitez pas, allez encore désolé pour l'interruption, merci et bonne vidéo. Je vous l'avais promis dans la dernière vidéo je vais vous expliquer comment transférer toutes vos scènes de Streamlabs BS à OBS Studio et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que certains pensent et j'ai même rajouté un petit bonus à la fin. Donc la première chose que vous allez faire c'est lancer Streamlabs BS, normalement vous avez déjà vos scènes de prête mais moi je vais faire comme si j'en avais pas du tout comme ça vous voyez vraiment toutes les étapes, je vais dans l'onglet thème, je vais choisir un overlay gratuit parce que j'ai pas l'abonnement Streamlabs Prime, pour ça il y a juste à taper free juste ici, bon je ne vais pas passer du temps à chercher, je vais prendre un totalement au hasard, je clique dessus et je clique sur install overlay, vous voyez que ça m'a créé une toute nouvelle collection de scènes et pour ceux qui sont en train de le faire en même temps que moi et qui sont apeurés parce que leurs scènes ont disparu, ne vous inquiétez pas, elles sont dans une autre collection de scènes que vous pouvez retrouver juste ici. Alors bien sûr là je le fais en créant de nouvelles scènes mais si vous voulez juste transférer vos scènes actuelles sur OBS Studio, vous n'avez pas besoin de faire tout ce que je viens de faire. Maintenant que j'ai de belles scènes, on quitte Streamlabs BS, vous ouvrez OBS Studio et là vous allez dans collection de scènes et importer, alors moi il y a pas mal de choses mais c'est normal vous y devrez y en avoir moins, en fait ce sont toutes les collections de scènes que vous avez sur Streamlabs BS, OBS Studio va juste aller les chercher automatiquement sur votre PC et il vous les affiche juste ici. Si vous n'avez rien apparemment ça arrive chez certains, alors c'est un tout petit nombre de personnes mais ça peut arriver, dans ce cas vous allez les chercher vous même, pour ça vous cliquez sur ajouter, là vous cliquez juste ici et vous collez la ligne de texte que j'ai mis dans la description. Normalement vous devrez arriver dans le dossier de collection de scènes de Streamlabs BS, là vous choisissez celle que vous voulez, alors elles ont toutes des noms bizarres, alors là c'est obligé, malheureusement il n'y a pas de solution pour ça, il va falloir les essayer une par une. Disons que vous n'avez pas eu ce souci ou alors vous avez réussi à le résoudre, dans ce cas là vous allez chercher votre collection de scènes que vous avez créé sur Streamlabs BS, dans la liste, moi je sais que c'est celle là, je clique sur la petite case et je clique ensuite sur importer. Maintenant vous retournez sur collection de scènes et là vous devriez voir la collection de scènes que vous venez d'ajouter, vous cliquez dessus et voilà, c'est aussi simple que ça. Et juste avant de passer au petit bonus, je voulais vous rappeler que je stream les mardis jeudi, dimanche à partir de 19h sur Twitch, je sais normalement je le dis qu'en fin de vidéo mais vous êtes de plus en plus à me dire que vous découvrez ma chaîne récemment alors que ça fait longtemps que vous regardez les vidéos donc je me dis une petite piqûre de rappel, ça fera pas de mal. Alors je vous fais un tout petit bonus pour ceux qui veulent transférer leur scène de OBS Studio vers OBS Studio, par exemple si jamais vous changez de PC, là encore une fois c'est très simple, sur le premier PC vous allez dans collection de scènes, exporter, là vous choisissez l'endroit où vous voulez exporter le fichier, ça n'a pas d'importance tant que vous le retrouvez. Une fois que c'est fait vous transférez le fichier au deuxième PC, sur le deuxième PC justement vous allez ouvrir OBS Studio, allez dans importer, là c'est normal il n'y aura pas votre collection de scènes, il va falloir que les questions ajoutées, vous cherchez le fichier que vous venez tout juste de transférer, et c'est tout, vérifiez bien quand même à cocher cette petite case, importez, et voilà c'est fini. Vous savez maintenant transférer vos scènes de StreamlessBS à OBS Studio, mais aussi d'un OBS à l'autre, donc si jamais cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines, moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19h ou dans une autre vidéo, et comme d'habitude, amusez-vous !